En 2015, chaque habitant du département a trié en moyenne 3,5 kg d'emballage plastique, 6,5 kg d'emballage en carton, 1 kg d'emballage en métal et 17 kg d'emballage en verre. 28 kg au total, bien moins que la moyenne des franciliens et surtout que la moyenne nationale. Des mauvais résultats qui peuvent s'expliquer pour l'île de France, mais beaucoup moins pour le Val-d'Oise, le plus mauvais élève des départements de Grande-Couronne. En île de France, la densité de population, l'exiguité des logements sont clairement identifiés comme des freins au tri. Il y a d'autres freins. L'île de France est venue un petit peu après les autres régions sur le tri. On trie depuis 15 ans quand des régions trient depuis une vingtaine d'années. Donc il y a encore une maturation sur ce territoire à opérer. D'ici 2018, Eco-Emballage et les 5 syndicats de collecte des déchets du Val-d'Oise veulent améliorer le tri des emballages ménagers de 25% sur le département. L'entreprise investit près de 2 millions d'euros pour parvenir à cet objectif, notamment en installant 113 bornes à verre supplémentaires. Mais c'est surtout aux habitants de faire un petit effort. « Raisonnablement, il faudrait que chaque habitant du Val-d'Oise soit capable de trier 5 kilos supplémentaires d'emballages par an. Et en atteignant ce résultat-là, on sera en mesure d'atteindre notre objectif. » Le syndicat Emeraude, qui regroupe 17 communes de la vallée de Montmorency, mise lui sur la sensibilisation auprès des jeunes et la communication. Un clip humoristique fait même actuellement le buzz sur Internet avec plus de 240 000 vues. Avec un message, mieux trier, c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour le porte-monnaie. « Il y a à la fois le geste citoyen, le geste écologique, mais il y a aussi une notion d'économie. C'est-à-dire mieux on trie, plus on fait baisser les volumes, et moins la taxe d'enlèguement d'endure ménagère va avoir un niveau important. » « Bouteilles de plastique également. » Des actions qui commencent à porter leurs fruits pour le syndicat Emeraude, qui a collecté 300 tonnes supplémentaires d'emballages au cours du premier semestre 2016, soit une augmentation de 4%.